Virgilia, Virgilia, c'est la plus belle journée de la semaine. Et on en profite à fond puisque ça va vraiment se dégrader pour ces prochains jours. Voilà, on va y venir. En attendant, regardez derrière moi, 50 nuances de bleu dans les quatre coins de la France. D'ailleurs, il y a vraiment de très très belles conditions anticycloniques, avec en prime des températures au-dessus des normales de saison. C'est vrai que ça tranche avec la semaine dernière. Ça va se dégrader à l'approche du week-end. En attendant, cet après-midi, effectivement, du soleil vraiment partout. On a quelques bourgeonnements nuageux en montagne, avec un risque d'averses localement orageuses en montagne. Ça s'est bien calmé sur l'île de beauté. Et donc, les températures, je vous le disais, très souvent, on est 4 voire 5 degrés au-dessus des normales de saison. C'est le cas à Paris avec de la chaleur, 25 degrés pour cet après-midi, 24 à l'île, comme du côté d'ailleurs de Nancy ou encore de Strasbourg, de Lyon, 22 le minimum à Dijon, ainsi qu'à Aurillac. On passe à la journée de demain. Alors, globalement, une belle matinée ensoleillée, surtout en allant vers l'est. Vers le nord aussi, on a des bourgeonnements nuageux quand même pour le nord de la Bretagne, le Cotentin, et puis dans le sud aussi, le sud de la Nouvelle-Aquitaine ou encore l'Occitanie. Et puis à l'avant, ça se dégrade un petit peu avec des nuages qui pourraient tourner à l'orage, surtout dans l'après-midi, en deuxième partie de journée. Ces orages qui pourraient gagner une large moitié ouest avec un risque de grêle. Le vent d'autant qui va souffler puissamment aussi, des rafales jusqu'à 70 km heure. Et regardez les températures pour votre matinée à deux chiffres partout. Ça reste chaud d'ailleurs dans l'après-midi avec des valeurs qui restent au-dessus des normales de saison. 26 degrés le maximum donc pour la Nouvelle-Aquitaine et donc le week-end, je vous le disais, avec pour la journée de samedi ce temps perturbé qui va balayer la France d'ouest en est. C'était dimanche ces averses, ces pluies même parfois soutenues qui pourraient se généraliser et on surveillera d'ailleurs les Cévennes avec des pluies parfois conséquentes.